Voici les 4 actes du Mercato du 29 octobre 2023. Allons commencer avec la première actue, les dirigeants Madrilen souhaiteraient recruter un nouvel attaquant. Au mois de janvier, les Meringueux auraient jeté leur dévolu sur Julien Alvarez. Actuellement à Manchester City, le joueur de 23 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2028. Pep Guardiola a apprécié énormément son joueur et souhaiterait le conserver. Pour boucler ce dossier, le Real Madrid pourrait mettre près de 100 millions d'euros sur la table. Deuxième actualité, Newcastle et Manchester City auraient une cible en commun en vue du prochain Mercato d'hiver. Les deux cadors de la première ligue auraient coché le nom d'Ezekiel Palacios. Agé de 25 ans le dernier fait actuellement le bonheur du Bayern Leverkusen. Où il a encore sous contrat jusqu'en juin 2028. Récemment prolongé, l'intégration à l'argentin serait estimé à 50 millions d'euros. Troisième actualité, Arsenal s'activerait déjà en coulisses pour préparer la prochaine saison. Notamment le Mercato estival, les Gunners s'envisageraient la venue d'un défenseur central. Il s'agit de Marc Gaye, l'intégration à l'anglais serait estimé à 60 millions d'euros par ses dirigeants. Et enfin, quatrième actualité, Mikel Arteta aimerait obtenir la venue d'un joueur offensif de couloir. Leverkusen serait positionné pour accueillir Diego Lopez, ce dernier appartient actuellement à FC Valence. Sous contrat jusqu'en juin 2026, il aurait également tapé dans l'œil de Newcastle et du Milan AC. Pour cet hiver, il est estimé à 30 millions d'euros.